Qu'est-ce que l'on peut faire avec les burgers français ? King Marcel est une enseigne de burgers gourmets français née en 2012 avec notre ouverture de premier restaurant à Lyon en 2013 et le concept c'est de servir des burgers de très haute qualité avec des ingrédients français dans une ambiance de bistro français un peu revisité. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les restaurants ? Alors j'en ai dénombré quatre, c'est assez compliqué de trouver des bons franchisés parce qu'il y a des contraintes qui sont assez fortes. On a besoin de gens rigoureux parce que quand on commence à piloter des restaurants qui font entre 850 000 et 1 million d'euros hors taxes, il y a des contraintes à régulariser. Il faut aussi avoir le sens du client, le sens de l'accueil, être bon en management d'équipe parce que la restauration c'est un métier dans lequel on manage beaucoup d'équipes et il y a beaucoup de turnover donc il faut leur demander le meilleur d'eux-mêmes, il faut être un bon manager. Et le dernier point, avoir un bon relationnel avec les clients. Alors on a un droit d'entrée de 30 000 euros et ensuite on a une redevance qui est de l'ordre de 4,5% du chiffre d'affaires et plus 1% pour la publicité nationale. Voilà, de 5,5% en gros du chiffre d'affaires hors taxes mentionnés. Le marché du burger reste quand même en restauration rapide et en particulier celui du burger gourmet, le segment qu'on appelle fast casual ou fast good, reste quand même le plus dynamique du marché de la restauration globale. Sur ce marché, il y a un écrémage qui est en train d'être fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ont disparu, qui sont en train de disparaître. Nous on a la chance d'être aujourd'hui à la tête de 6 restaurants, 3 en franchise, 3 en propre. On avance lentement mais sûrement. On vient d'entrer au capital le crédit mutuel CIC Capital Privé qui nous assure un développement pour l'avenir. Donc ça fait un ensemble d'éléments qui font dire qu'on sécurise un peu sur un marché dynamique avec une enseigne vraiment aimée par nos clients. Il y a deux grandes étapes. On intègre le franchisé, généralement son adjoint et deux personnes qui seront amenées à travailler particulièrement sur la cuisine, ce qu'on appelle les kitchen managers, qui vont travailler sur les burgers, les frites et des choses comme ça. Ça dure 4 semaines avant l'ouverture du restaurant et on forme sur l'ensemble des éléments de gestion d'un restaurant et l'ensemble des éléments culinaires pour être capable de préparer la gamme King Marcel. Ça c'est la première partie. Ensuite, on aide le franchisé lors du démarrage de son restaurant et on est là 4 jours, 2 jours avant, le jour de l'ouverture et le jour d'après avec minimum des personnes en cuisine pour le back-office, la préparation et des personnes devant pour l'accueil, la caisse et le développement de l'accueil des clients. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient de faire entrer des nouveaux actionnaires qui nous apportent des moyens nouveaux. Donc on va ouvrir dans les 6 mois qui viennent 3 à 4 restaurants, essentiellement sur la région Rhône-Alpes et sur la région parisienne. Voilà.